Yotox anti-moustique, c'est le journal de la santé. Bonjour à tous, et bienvenue sur Info Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale. Nous avons beaucoup d'intérêt pour nous connaître la santé mentale. Nous avons beaucoup d'intérêt pour nous connaître la santé mentale, le directeur de l'UFR des sciences, de l'éducation, de la formation et des sports de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Nous avons le professeur Hassan Diakhate et le micro Yves Tendeym. Le domaine de la psychologie est de la santé mentale. La santé mentale est de la santé mentale. Nous avons beaucoup d'intérêt pour nous connaître la santé mentale, en tant qu'université, il faut que nous nous propose de contribuer à la formation. Nous avons offré une licence en psychologie avec des spécialités. et aussi, nous, comme dans le département de l'Université de l'UFR des sciences, en tant qu'université, il faut que nous, en tant que structure, nous devrons aussi avoir une formation. Parce qu'il s'est déroulé, on ne l'a pas accrédité. Mais il y a des recommandations. Il y a des recommandations. Il y a des recommandations. Mais si vous l'avez regardé à ce sujet, il y a beaucoup d'observations. Nous devons prendre en compte des observations pour regarder notre maquette. La santé mentale est très importante. Il y a des choses que nous devons prévenir avant le problème. Nous devons prévenir avant le problème. Nous devons prendre le professeur Hassan Dakhate et nous devons prendre des cadeaux qui nous a donné un grand déjeuner pour faire un grand déjeuner de Saint-Louis-Mokie-Freyion-Yemakien sur la santé. Nous nous avons l'aider à la santé. Les antichristes sont des artistes qui ont des artistes qui ont des artistes et qui ont des artistes qui ont des artistes et qui ont des artistes. Le Val d'Afrique, c'est le journal de la santé. Le Val d'Afrique, c'est le journal de la santé. Anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Info Santé. La santé mentale, un véritable problème mondial qui mérite d'être pris en charge de manière sérieuse. C'est le point de vue du directeur de l'UFR des sciences, de l'éducation, de la formation et des sports de l'Université Gaston-Bergé de Saint-Louis, le professeur Hassan Diakhate. Nous l'écoutons au micro de Yves Tendeng. Nous avons constaté qu'au Sénégal et presque dans beaucoup de pays, cette question très importante de la santé mentale, de la psychologie en général, est laissée en rade. Nous avons plus de 7 universités, 7 établissements d'enseignement supérieur public qui offrent des formations et dans le domaine de la psychologie, nous avons vu qu'il n'y a que Dakar qui a ouvert un département et que cette ouverture est récente. L'IGB, à travers l'UFR CEFS, a sujet nécessaire de développer une licence pour ouvrir des spécialités en neuro-éducation, en psychologie clinique, en santé mentale, mais aussi en sport, la psychologie du sport. C'est une problématique mondiale parce que nous nous disons que les sciences de l'éducation s'investissent en dehors aussi de la classe et vont jusqu'à dans les familles et à partir de ce moment, la prise en charge de l'enfant, la prise en charge de la maman, depuis la grossesse jusqu'à la naissance, jusqu'aux premiers mille jours, nous avons vu qu'il y a un déficit là-bas, il y a un problème là-bas et il y a des besoins qu'il y a dans ce domaine-là et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit nous allons nous focaliser sur la petite enfance parce que nous avons beaucoup de structures publiques mais la question de la petite enfance n'est pas prise en charge. C'était le professeur Hassan Diakhate qui s'exprimait à l'occasion d'un atelier de validation de la maquette de formation en neuro-éducation, en psychologie clinique, en santé mentale et en psychologie du sport. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour Info Santé. Merci de l'avoir suivi. Yotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. de la santé.